Voici le guide complet des défis Etubrutus sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'acheter quelque chose dans un distributeur automatique ou à une station de Midas. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez des distributeurs automatiques, et si vous avez de la chance, ce sera des distributeurs automatiques de Midas. Ou alors vous cherchez des stations de Midas. Et pour vous aider à trouver des stations de Midas, je vous les ai répertoriées sur une carte. Alors j'ai peut-être pas tous les emplacements, mais j'en ai répertorié quelques-uns. Et il faut savoir qu'ils ne spawnent pas tous obligatoirement. Donc il va falloir avoir un petit peu de chance que quand vous allez à l'emplacement indiqué, la station y est. Donc quand vous êtes à la station, vous interagissez avec, et vous achetez tout simplement n'importe quel objet pour terminer le défi. Donc là, je ne peux acheter qu'une faille, donc c'est ce que je vais faire. J'achète une faille, et pour terminer le défi, vous allez devoir acheter trois objets dans un distributeur automatique de Midas, ou alors dans une station de Midas. Le prochain défi va vous demander de scanner le mari d'or pour trouver des dispositifs d'écoute. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc tout à gauche, sur le bateau, donc le yacht de Midas. Et à cet emplacement-là, il y a un mari d'or. Donc pour le trouver, vous avez juste à rentrer dans le bateau. Vous descendez les escaliers ici, vous allez dans le hall central du bateau. Et là, en dessous de ces deux escaliers, il y a une porte sur la gauche. Vous l'empruntez. Là, ah non, c'est encore plus bas, excusez-moi. Non, c'est de l'autre côté en fait, excusez-moi. Donc c'est en face de la tête de Midas. Regardez, hop, par ici. Et vous allez sur la gauche. Et sur la gauche, vous aurez un escalier qui vous descendra dans la soute. Et dans cette soute, quand vous suivez le chemin que je suis en train d'utiliser, à un moment donné, vous allez tomber sur une chambre forte et sur le mari d'or qui est juste à côté. Donc vous avez juste à interagir avec le mari d'or pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de recruter des spécialistes dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des personnages à recruter. Donc pour savoir leur emplacement, ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'onglet de vos personnages. Et ici, vous avez sur chaque personnage un petit logo. Et les spécialistes, c'est justement des personnages qui ont un petit logo. Donc tous les personnages avec un petit logo, vous allez pouvoir les recruter. Et bien entendu, ils sont affichés à droite sur la map, vous pouvez les voir directement. Donc vous rejoignez un des personnages en question. Ensuite, vous lui parlez et vous le recrutez. Donc là par contre, je dois l'interroger avant de pouvoir le recruter. Donc oui, ok, on continue la conversation. Ah, c'est bizarre, je ne peux pas le recruter. Attendez, je vais regarder, je me suis peut-être trompé. Ah oui, je me suis trompé de personnage. Là, je suis sur un personnage que je ne peux pas recruter. Donc là, je vais aller juste ici à droite et je vais en recruter un autre. Ok, donc là, je suis près de l'autre personnage, Aphrodite. Et là, regardez, je peux recruter le personnage pour 250 lagodores. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi et débloquer les récompenses, c'est tout simplement de recruter les trois personnages. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'interroger Brutus. Donc pour réaliser ce défi, vous avez cinq emplacements possibles. Ce sont les bassins divinatoires qu'il y a juste en face de moi. Donc les bassins, il y en a un qui se trouve aux enfers, juste ici, tout à gauche de la map, à cet emplacement-là. Ensuite, il y en a un où je me trouve actuellement, en dessous de Plaisante Piazza. Ensuite, il y en a un à Plaisante Piazza, du moins par ici. Non, plus sur le haut. Donc vraiment ici, où je mets mon ping. Ensuite, il y en a un au-dessus de Reckless Highway. Donc juste ici, si je ne me trompe pas, un truc dans le genre. Et le dernier se trouve au Mont Olympe, juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à cet emplacement-là. Puis parler au bassin divinatoire. Et dès que vous aurez passé tous les dialogues, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.